bonjour et dans un jour un producteur on va passer la journée avec christine morisset et nuit de l'arbalète bonjour christine comment ça va ça va ça va très bien alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui déjà bienvenue merci aujourd'hui on va aller sortir les ânes après on va faire un petit savon entre deux on va quand même débâcher un petit peu parce que cette nuit il a gelé donc on va débâcher les aromatiques ensuite on va aller faire un petit savon et puis on fera de la cueillette un petit peu d'étiquetage et puis la traite d'angèle on sort les petites ânes ça c'est marron j'aime donc là ce sont les plantations pour faire les produits après alors oui là il y a justement alors j'ai fait un petit mandala pour me faire plaisir et chaque triangle donc va être une couleur si tout va bien si tout coûte bien et autres et là ce triangle là en fait c'est un triangle des senteurs c'est à dire que il y a des plantes qui ont des parfums particuliers par exemple il y a la plante à curie qui elle donc c'est une église et elle sent le curie quand vous c'est une petite cosmétique donc donc là c'est la plante la plante tu lis et ça du coup camomille matricaire c'est très adoucissant donc s'utilise dans beaucoup de cosmétiques le calendula mais qu'est ce qu'on fait avec la pâquerette la pâquerette c'est des propriétés raffermissantes oh mon bébé ça va aller ma puce t'inquiète-toi maman on va revenir tout à l'heure c'est bien qu'à l'iris la petite aide on va faire un savon un savon à spiruline je fais des cosmétiques donc je désinfecte tout à l'alcool inopropinique avant de les utiliser pour les légers je chauffe un petit peu mes huiles mais très peu c'est de la saponification à froid c'est juste pour avoir une même température presque ambiance en fait et le lait en fait il est donc je traie, je congèle et je le mets vraiment à la fin le but est de garder le maximum des propriétés du lait alors là c'est l'huile que je vais avoir dans mon cul de poule je converse donc là je vais faire mon fichier de suivi de fabrication pour avoir une traçabilité de ce que j'ai fait aujourd'hui et ça, ça prend beaucoup de temps ? les fichiers, je passe beaucoup de temps sur les fichiers imposés par le bio j'ai fini de produire dans la rouleuve donc je viens ici dans ma petite boutique donc ça ce sont mes produits finis donc là c'est une crème pour les mains je mets mon numéro de l'eau sur chaque donc une étiquette faite en Normandie à Mont-Saint-Pégnon ça produit combien de lait ? une nainesse ? c'est entre 500 et 1 litre par jour mais c'est toujours prête d'accord je la ferai en général 2 fois par jour et puis il faut que madame soit d'accord pour donner son lait tu fais ta mauvaise tête Angèle hein ? tu veux pas ? Angèle ne veut pas donner son lait alors récolte d'orthy on a dit c'est pour mettre dans le shampoing c'est ça ? le nouveau shampoing qui va sortir là le séchoir pour les plantes les petits bleuets les orties qu'on a ramassées et les pâquerettes bon ben c'est la fin de la journée merci beaucoup de m'avoir accueillie mais de rien c'était avec plaisir en plus on a eu un beau temps c'est très sympa bon ben c'est super merci beaucoup au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.